Le cash flow c'est de la merde. On te dit sans cesse que le cash est roi, que le cash flow c'est la métrique par excellence et que pour investir en immobilier il faut avoir du cash flow. C'est un gros mensonge et dans cette vidéo je te dirai exactement pourquoi. Je vais démystifier le cash flow et je vais t'expliquer comment tu peux faire pour monter un mégapark immobilier et ce, pas grâce au cash flow mais grâce à une autre métrique qui est la plus importante que tu devrais surveiller si tu investis en immobilier au Québec. C'est parti. Donc, tu as sans doute entendu dire de beaucoup de gourous sur internet que le cash flow c'est la vie, c'est la chose la plus importante en immobilier. Je vais apporter une petite nuance par rapport à ça. D'abord, on va commencer par définir le cash flow. Qu'est-ce que c'est ? Le cash flow c'est la différence entre tous les revenus que tu collectes d'un bâtiment locatif que tu détiens moins toutes les dépenses que tu as. Donc, les revenus c'est les loyers, si tu loues des parkings, si tu loues des lockers, si tu fais payer le lavage automatique. Tout ça c'est des revenus que tu collectes. Les dépenses c'est tes taxes, ton assurance, ton énergie. Donc, si par exemple, tu payes l'électricité des heures communes, le déneigement, ta faire tailler le gazon et bien sûr ce que tu payes à la banque tous les mois. Tu fais la différence des deux et tu obtiens le cash flow. Effectivement, le but ultime quand on veut investir en immobilier, c'est d'avoir une business qui est rentable, donc qui dégage un surplus, qui dégage un cash flow. Par contre, je vais t'attirer un peu ton attention sur le genre de cash flow que tu peux aller chercher sur des bâtiments au Québec. Donc, à moins que tu fasses de la location courte durée ou que tu fasses par exemple de la location avec des services, avec beaucoup de services à valeur ajoutée, les cash flows vont oxyter quelque part entre 100 et 300 dollars par appartement. On va se le dire, ce n'est pas avec ça que tu vas devenir libre financièrement. à moins d'enchaîner et d'acquérir énormément de portes. Et c'est pour ça qu'au Québec, souvent, tu entends on a parlé de la course aux portes, je détiens 100 portes, je détiens 200 portes. La raison, c'est que pour pouvoir obtenir un cash flow suffisant pour en vivre en immobilier, il faut accumuler les portes et ça devient une course constante. Et la raison, c'est parce qu'au Québec, les cash flows sont quand même assez bas. J'investis en France, j'ai des amis qui investissent aux États-Unis. Quand on regarde un peu l'immobilier au cash flow, les cash flows sont assez bas de façon générale pour la raison suivante. Les prix ont fortement augmenté, d'accord ? Les prix ont fortement augmenté au Québec, essentiellement à cause du très fort engouement, les taux qui sont bas. Il y a plein de gens qui ont ramassé plein d'argent lors du Covid à travers les programmes d'aide et sans son servi comme mise de fonds pour acheter. Et l'autre élément qui fait que les prix sont très élevés, c'est parce qu'il y a très peu de biens à vendre. C'est comme dans tout marché libre, quand il y a une très, très forte demande et qu'il y a très peu d'offres, les prix explosent. Ce qui est une bonne chose ultimement si tu investis en immobilier. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que les loyers sont contrôlés au Québec. Et donc, historiquement, les loyers n'ont pas fortement augmenté. Il est encore fréquent aujourd'hui de voir certains appartements qui sont mal loués. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avoir un 4,5 dans une ville principale qui se loue à 650 dollars, ce n'est pas du tout normal par rapport au prix auquel se vendent les bâtiments. Et c'est donc pour ça qu'on a un décalage entre un prix de vente qui est dans un marché qui n'est pas contrôlé, qui a fortement augmenté, et des prix de location qui, eux, sont dans un marché qui est contrôlé, notamment à travers le tribunal administratif du logement et qui n'ont pas fortement augmenté. Et donc, on arrive à un point où est-ce qu'avec les prix auxquels on achète les bâtiments, il est assez rare d'avoir du cash flow immédiatement, comme ça, sans faire de la transformation. Donc, à nouveau, comme je te dis, si tu veux vraiment devenir libre financièrement grâce à l'immobilier, uniquement en t'appuyant sur le cash flow, il n'y a pas de secret, il va falloir enchaîner, 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 enchaîner les acquisitions. Et tu vois, c'est là qu'il y a quelque chose qu'on ne te dit pas. Parce que quand tu vas aller voir une banque pour aller faire un prêt pour un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième bien, la banque ne regardera pas ton cash flow. Non, ce qu'elle va te demander, c'est plutôt, c'est quoi ta valeur nette ? Et c'est là où est-ce que je veux attirer ton attention. Le cash flow, c'est quelque chose de, je comprends, c'est quelque chose de bien, c'est ce qui permet d'avoir une business qui est rentable. Et mon message ici n'est pas de dire qu'il ne faut pas avoir de cash flow. Mon message est plutôt le suivant. Ton focus et ta concentration devraient plutôt aller vers le fait de te construire une très forte valeur nette. Et c'est quoi la valeur nette ? La valeur nette, c'est la différence entre la valeur de ce que tu as et ce que tu dois. Si on prend le cas de l'immobilier, la valeur nette que tu vas avoir sur un bâtiment, ça va être la différence entre la valeur de ce bâtiment et ce que tu dois encore à la banque. Et ça, c'est hyper important. Parce que lorsque tu vas aller voir une banque pour acheter un deuxième ou un troisième bien, la question qu'ils vont te poser, c'est donne-moi ton bilan financier et je vais voir un peu c'est quoi ta valeur nette. Et là, je serais confortable de te prêter de l'argent. Parce qu'à nouveau, une banque prête de l'argent à ceux qui ont de l'argent. Et donc, si tu veux pouvoir acheter et avoir des prêts, il faut que tu puisses démontrer à la banque que tu as une valeur nette qui est élevée pour pouvoir derrière t'en servir comme levier pour acheter autre chose. Oui, les banques vont continuer à regarder tes ratios. Oui, ça va être important que tu ne sois pas constamment dans le rouge parce que tu as des bâtiments qui sont déficitaires. Mais ultimement, ce que la banque va regarder avant de dire oui, je te prêter à nouveau pour que tu achètes autre chose, c'est de regarder ta valeur nette. Et cette valeur nette, tu as un contrôle là-dessus. Et le contrôle que tu as dessus, il est simple, il est à travers ta capacité à pouvoir augmenter la valeur des biens que tu possèdes déjà. Je te donne un exemple, on est actuellement dans l'un de mes projets. Comme tu peux voir, tout est entièrement ouvert. C'est un bâtiment où est-ce qu'on va mettre énormément de rénovation et où est-ce qu'on va littéralement être en mesure de doubler la valeur du bâtiment afin justement de pouvoir augmenter notre valeur nette et de s'en servir comme levier pour pouvoir acheter autre chose. C'est ce qu'on appelle le principe du refinancement, ce que les Américains appellent le BRRRR, c'est-à-dire buy, renovate, refinance and repeat, ce que moi j'appellerais le RRRR, c'est-à-dire acheter, rénover, refinancer et recommencer. Au fait, c'est une stratégie qui consiste à forcer la prise de valeur des biens que tu possèdes déjà afin de venir augmenter la valeur nette de ces biens afin de pouvoir te servir de cette valeur nette comme levier pour acheter autre chose. Et tu vois, c'est là où est-ce que je vais, le point de cette vidéo, c'est de te dire que, oui, le cash flow est une métrique qui est importante, mais si tu es dans le contexte du marché québécois, par exemple, dans lequel les prix ont flambé et dans lesquels les loyers n'ont pas suivi, te concentrer uniquement sur le cash flow va te faire perdre énormément d'opportunités, surtout si tu regardes les biens uniquement sous l'angle du cash flow actuel et non sous l'angle du cash flow que ce bien pourrait avoir une fois que tu auras fait des rénovations, une fois que tu aurais ajouté des services, une fois que tu aurais, par exemple, subdivisé des unités. Donc, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter uniquement à ce que tu vois aujourd'hui quand tu regardes un biens, mais bien à ce que tu vois, est-ce que tu peux l'amener parce que non seulement en l'amenant là où tu veux l'amener, tu vas établir un cash flow qui est plus respectable que celui que tu as acheté initialement, mais surtout, tu vas réussir à créer une grosse valeur nette qui, elle, pourra être utilisée pour acheter le deuxième biens et ensuite le troisième et ensuite le cinquième, le quatrième et le cinquième. Donc, le point à retenir dans ces vidéos, c'est vraiment de te dire que si tu veux réussir à monter un parc immobilier, si tu veux réussir à bâtir un vrai patrimoine, il ne faut pas que tu focuses uniquement sur le cash flow. C'est un élément qu'on va prendre en compte parce qu'on ne veut pas non plus être dans le rouge tous les mois, mais ton focus doit vraiment aller dans la création constante d'une forte valeur nette et ce, ça passe à travers le forcer, l'appréciation, forcer l'augmentation de la valeur de ton bien afin de dégager une grosse valeur nette que tu peux utiliser pour faire d'autres acquisitions. Voilà, ça fait le tour de la vidéo. Si tu l'as trouvé instructif, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo afin qu'il puisse toucher un maximum de personnes et qu'eux aussi puissent bénéficier de ces conseils afin d'investir de façon intelligente. Salut!